OneFootball sponsorise cette vidéo, merci beaucoup à cette application mobile Elle est gratuite, il y a tous les liens dans la description Et je vous conseille d'aller faire un tour parce que vraiment c'est une application mobile très complète Qui parle de toute l'actualité, sport, foot, donc vraiment allez-y, allez faire un tour Et tout le monde c'est ça, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel OBM Objectif Mercato avec le Bayern Et c'est un challenge très sympa aujourd'hui Vous le savez les OBM, j'ai un Mercato d'été pour essayer de construire une bonne équipe Et réussir les objectifs des dirigeants en coupe européenne Donc en l'occurrence là on va voir notre groupe de coupe d'Europe Donc on a Suspense, je ne vous rappelle même plus, c'est l'Ajax, l'EUK à Athènes et Benfica Donc on est quand même la plus grosse équipe de ce groupe Ça reste un groupe avec Benfica, avec l'Ajax, donc c'est un groupe pas si évident que ça Et le Bayern c'est une équipe je trouve qui plus ça va ces dernières saisons, plus elle regresse, ça regresse, ça regresse Je trouve qu'elle est vraiment sur la pente descendante cette équipe Parce qu'il y a vraiment des joueurs beaucoup trop âgés, il y a des joueurs qui ne se renouvellent pas Je pense par exemple à Robben et Ribéry, c'est les deux exemples des joueurs qui ne se renouvellent pas Des joueurs qui sont là depuis des années, des années, des années Et il faut à nouveau une nouvelle dynamique, il faut un nouveau vent de fricheur Il faut une nouvelle chose dans cette équipe, il faut un nouvel élan pour essayer de retrouver le Bayern d'il y a 5 ans à peu près Le Bayern qui avait fait quelques finales de Ligue des Champions et qui en avait gagné une face au Borussia Dortmund Donc ça va passer par quoi ? Par la vente forcément de joueurs un peu âgés, de joueurs un peu en fin de cycle Je pense à Boateng, je pense forcément à Robben et Ribéry, je pense à des mecs comme Rafinha Enfin voilà, il y a vraiment des choses à changer à ce niveau là C'est un groupe aussi qu'il va falloir structurer parce que tous les postes ne sont pas doublés Quand on regarde, tout n'est pas doublé, donc il faudra vraiment s'occuper à faire un groupe complet Et ensuite il faudra recruter aussi des cracks, des gros joueurs, des joueurs prometteurs Il faudra structurer une nouvelle équipe, dont cette équipe du Bayern Munich C'est sur le papier un très bon challenge, on a un budget de 120 millions d'euros Donc autant vous dire qu'il y a des sous, il y a vraiment des gros sous Les objectifs sont très très compliqués parce qu'on doit gagner la Ligue des Champions Autant vous dire que c'est compliqué, on n'est pas la seule équipe à la jouer cette LDC Et il y a du très très lourd, donc ça ne va pas être facile, on va tout donner pour y arriver Et j'espère réussir, mais ça ne va pas être facile Voilà tous les potes, on va du coup directement se retrouver pour le mercato Si vous aimez la vidéo, bien sûr, le pouce bleu Et on va essayer de se faire kiffer aujourd'hui Allez, on est parti les potes pour le mercato Je vous montre ça, très chargé ce mercato, je vous l'ai dit Là il fallait, bam, coup de pied dans la fourmilière pour un peu redynamiser le Bayern Ça se trouve le Bayern, ils vont gagner la LDC cette année, je ne sais pas Mais on ne sait pas, on ne sait pas On est parti, on a commencé par vendre Rafinha Bon, il est parti à River Plate Voilà, il part en Argentine pour le Brésilien Alors on l'a vendu juste 5 millions d'euros On a recruté Kieran Tierney, ça me fait une double euro poste d'Alaba Comme ça, il peut souffler Et puis c'est un jeune prometteur Qui viendra, on va dire, un petit peu concurrencer sur le long terme Le petit Alaba J'ai pris du coup un nouveau latéral droit aussi C'est Kenny TT, c'est un joueur qui a vraiment un potentiel Bon, je le vois à Lyon, c'est un joueur qui est très intéressant Mais c'est un joueur qui a besoin d'enchaîner des matchs Où il a besoin d'avoir une pleine confiance Enfin, c'est un joueur qui marche un peu à la confiance Donc s'il prend confiance, il peut être très intéressant Ce serait le joueur qui jouerait les second matchs Quand Kimmich n'est pas présent Donc le petit Kenny TT, ça peut être intéressant Voilà, une bonne petite doublure C'est un joueur assez défensif Donc il est quand même toujours intéressant Sobre mais efficace, on va dire J'ai vendu Ribéry Bon, il est parti à Dortmund Ça, c'est pas très réaliste Mais on va pas trop faire attention à ça Ça m'a permis de récupérer 14 millions On a recruté Kasper Dolberg Pour être buteur remplaçant de Lewandowski Ça prépare aussi peut-être le futur On sait pas, s'il arrive à performer Ça peut être le nouveau Ben, Lewandowski en attaque On a vendu Robben Il est parti au Barça pour 15 millions On a recruté le petit K.Avertz Nio-offensif Dans un premier temps, il va être remplaçant Pourquoi pas ensuite le mettre titulaire dans les années à venir Mais pareil, c'est un joueur avec un énorme potentiel Qui flambe en Allemagne 38 millions d'euros Donc c'est assez cher Mais c'est le futur Voilà, peut-être du Bayern Je pense qu'ils vont essayer de se positionner dessus Jonathan Tarr a été recruté aussi Donc lui aussi, c'est un krach en défense centrale Il a quelques sélections en Allemagne Et c'est un joueur aussi Je pense que le Bayern devrait se positionner sur lui Dans les années à venir Très grand gabarit en plus de ça Et c'est pas mal On a pris Wilfried Zaha également Pour 45 millions Donc un joueur assez polyvalent Qui peut jouer un peu partout Assez rapide Assez technique C'est un joueur qui peut prendre la profondeur Je pense que c'est une vraie bonne pioche Il est très polyvalent Et ça pourrait être très intéressant pour le Bayern de le recruter Donc voilà Après je fais des coups Je suis obligé d'un petit peu de Enfin ça peut pas toujours être réaliste Là il y a beaucoup beaucoup de mercato Vous allez voir On a vendu Boateng Parce qu'il est vraiment l'ombre de lui-même Ces dernières années Enfin surtout sur sa dernière année Donc vente à 50 millions pour Boateng On a ensuite recruté Sadio Mane C'est un joueur vraiment que je verrai bien Du côté du Bayern Peut-être pas l'année prochaine Mais vraiment c'est un joueur que je vois Complètement Bayern compatible Donc je me suis dit pourquoi pas Je l'ai pris du coup pour 67 millions Et enfin on a vendu Thomas Muller Au Paris Saint-Germain Il y a eu une offre Ils ont pété la clause libératoire en fait Et c'est un joueur pareil Ça fait des années qu'on nous dit Qu'il va exploser Enfin maintenant il a 28 ans quoi Voilà Et c'est un joueur aussi j'ai l'impression Ça fait 6 ans qu'il a 28 ans quoi Donc bon Thomas Muller vendu Pareillement Et du coup ça fait pas mal de choses Dans ce mercato Énormément de choses Et l'équipe du coup L'équipe chip elle est pas tant Enfin elle est remaniée Mais pas tant que ça non plus On a pas non plus tout changé Tout chamboulé Donc Lewandowski toujours là James en 10 On a Mané à gauche Et Niabri à droite Donc on pourrait éventuellement mettre Coman Tolisso avec Thiago Alcantara au milieu Hummels Niklas Zoul Kimmich à là bas Et Neuer dans les cages Le banc par contre Là il y a du changement Avec Zaha Avec Coman Avec Harbert Il y a du Goretzka aussi On a du Martinez Qui peut jouer milieu défensif Du défenseur central On a Jonathan Ta Et Kieran Tierney Et du coup on a du Dolberg Du Sanchez Davis TT sur le banc Ce genre de choses Voilà tout Voilà tous les potes Et on va essayer du coup De faire une bonne saison On va essayer de s'amuser Un maximum bien sûr Et on va se retrouver Je pense directement Pour le match Face à Benfica En Ligue des Champions Allez on est parti les potes Petit match D'ouverture de Ligue des Champions Pour nous On se déplace Au Portugal A Lisbonne Bien sûr Benfica à Lisbonne Donc c'est parti On va voir ce que ça va donner Faut vraiment que je me rase moi Sinon Nano il va faire la gueule encore Parce que Nano il supporte pas un moustache Allez James Qui marque Big up à Nano Bien sûr s'il passe par là L'égalisation de Pizzi Pour Lisbonne Allez les gars Bon le match nul est pas nul Pas nul du tout Mais bon une victoire Ce serait beaucoup mieux Il reste 15 petites minutes Lewandowski Pour le 2-1 Et pour la victoire On commence très bien cette LDC Et on se retrouve je pense Pour le match Contre l'Ajax Allez on est parti les gars Face à l'Ajax Amsterdam Zebaldi Pour le match Face à l'Ajax On leur a volé d'ailleurs L'une de leurs pépites Dolberg Donc c'est chiant pour eux Bon ils ont encore beaucoup Beaucoup de très très bon pépite Vandebic Hakim Zayesh Nerès Ça devrait aller Ça devrait aller Donc on va pas s'inquiéter Forcément pour eux 0-0 pour l'instant 65 minutes de jeu Petit but Mané Merci Mané Merci Mané Allez on reste comme ça Ça me va Allez on commence très bien Cette LDC Deux victoires consécutives On va je pense se retrouver Pour le match suivant Contre un gros Soit l'Ajax Soit l'Ajax Soit l'Ajax Je crois que c'est bénéficable Allez on est parti les potes Face à Benfica Pour l'instant dans le groupe On est premier avec 9 points On a perdu un match A Athènes Ils nous ont piégé Chez eux On a perdu 2-0 Puis ensuite on les a battus Cinquième match Face OSL Benfica Il peut être qualificatif On peut vraiment être bien Mané qui nous met très très bien Dans ce match Mané qui s'est bien intégré Donc c'est plutôt une bonne nouvelle Et on va espérer Qu'il continue comme ça Le petit Mané Le petit Mané Bah il met un doublé Donc il continue comme ça C'est bien Mané C'est bien Corsha qui sort Mané 3 Bon alors Mané les gars Je l'encense Il aime bien quoi Triple de Mané Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Voilà Victor 3-0 On va se retrouver pour le dernier match De cette phase de groupe Face à l'Ajax Allez on est parti les gars Pour le dernier match Face à l'Ajax Dans cette phase de poule En sachant que L'Ajax dernier Benfica 3ème Et Athènes fait la surprise D'être 2ème On est déjà qualifié Je vous propose même De mettre tac l'équipe B Et on y va face à l'Ajax Comme ça on fait un peu jouer L'équipe B Dans cette LDC Je pense que c'est important aussi Pour le moral des troupes De mettre un peu Une deuxième équipe Donc vraiment là C'est l'équipe B totale Mais elle est quand même Très bonne L'équipe B Avoir cette tête là C'est quand même pas mal Donc bon Pas d'inquiétude Le but de Dolberg Face à son ancienne équipe Club formateur Ça fait mal Pour l'Ajax Pénalty de Dolberg Et il reste 20 petites minutes Hakim Zayec Le crack Qui égalise Et ce sera Un match nul Entre l'Ajax et le Bayern L'Ajax du coup Qui ne passera pas Au tour prochain A cause de ce match nul Et nous On était déjà assuré D'être premier Donc il n'y a pas de problème On se retrouve de suite Les gars Pour le débrief de mi-saison Allez on est parti Les petits potes Pour la mi-saison Voilà on va voir un peu Où on en est Dans la globalité De cette saison Même si on est focalisé C'est vrai Sur la Ligue des Champions On est en Pokal On est en quart de finale Bon on a un peu galéré Sur les tours précédents Des victoires au tir au but Voilà des victoires pas clairs On joue de Dusheldorf En quart de finale On verra si on arrive à passer En sachant que On a eu la super coupe Au début de saison Perdue au tir au but Donc on a déjà perdu Un trophée La Ligue des Champions Du coup Prueille du groupe C'est Bensica Qui finit deuxième Et on va jouer Tottenham On va jouer Tottenham Une très très bonne équipe Qui va très très souvent Au final De cette Ligue des Champions Donc c'est loin d'être Un adversaire évident Évident La Ligue Europa Je vous la montre aussi Je vous laisse vraiment Mettre pause Si ça vous intéresse Ça en intéresse certains Donc n'hésitez pas Et la Bundesliga On est pour le moment Premier Mais D'ailleurs nous Ça tape à la porte Ça tape fort On entend Mais c'est C'est quand même Ça va On a une seule défaite On n'est pas trop trop mal Il y a pas mal de matchs Qui s'enchaînent Donc c'est pas forcément évident Mais ça se passe bien Ça se passe bien Le meilleur buteur Salario de cette saison Pour l'instant Avec 8 buts Dans la Bundesliga Le meilleur buteur de notre club C'est Lewandowski Il est à 10 buts 6 buts en Bundesliga 3 Ligue des Champions Mane 9 buts Rames 9 buts Donc nos attaquants sont là Ils scorent Dolberg Buteur en place S'inquiète à 6 buts aussi Donc c'est pas mal Hummels 5 passes d Ça c'est la surprise Voilà je sais pas C'est sur les corners Sûrement qu'il fait des passes Rames a pris 4 passes Et on a aussi des augmentations Vu que je fais les entraînements Avec un plus 5 pour Frotschel Et des plus 2 Des plus 3 Des trucs comme ça Voilà tout les gars On va directement se retrouver Pour le match face à Tottenham En 8ème De Ligue des Champions Allez on est parti Les petits pas out Face à Tottenham Voilà Il faut gagner Il faut faire de notre mieux Contre les Spurs Les hot Spurs De Tottenham On se déplace Dans leur nouveau stade là Le but de Niabri Directement Pour nous mettre bien Allez les gars Allez les gars On a pas mal de matchs Qui s'enchaînent en plus En ce moment Dans le clandrier Donc c'est pas facile Blessure de Hummels Il sort pas Pour le moment Lucas Moura Qui va rentrer Le deuxième but Rames Mais la réduction De Harry Kane Ce sera une victoire de 1 C'est un très bon résultat Pour un match à l'extérieur Vu que les buts Vous le savez Conte double On va partir de suite Pour le match retour En Allemagne Bon on est parti Pour le match retour Vous avez vu Hummels C'est blessé tout à l'heure Et il est toujours absent Donc il fera pas le match retour Face à Tottenham Ce sera Martinez Qui va le remplacer Et c'est parti Et c'est parti Match retour Face à Tottenham Avec un but de Rames Dès le début Déjà si on sort Tottenham C'est une belle opération Parce que Tottenham Dans le jeu Faut pas croire C'est une très très bonne équipe Oh mais Martinez Qui vient marquer Ravi Ravi Rafi Et ça fait 2-0 Bon là La qualif Elle est quasiment assurée Faudrait qu'il marque Beaucoup trop de buts Pour y croire Voilà 3-0 Lewandowski Qui vient appuyer Ce score Qualification pour l'écart C'est une très bonne nouvelle On est parti Face au Barça Et ouais Bah là Là c'est la ligue des champions Là ça se voit C'est des champions En face de nous Il y a un Offenheim Manchester Il y a un Real City Il y a un PJ Rome Donc il y a des affiches Très cool Et on y va Et on y va L'équipe cheap Est là Donc c'est parti C'est parti On a les capacités Pour battre cette équipe barcelonaise Il faut juste y croire Voilà Le pouvoir de l'amitié C'est parti Allez les gars Allez Mérise Mérise Messi Soares Coutinho On attaque Forcément Messi on va voir Mais c'est vrai qu'en ce moment Messi il est Enfin en ce moment C'est honteux de dire en ce moment Messi il est bon Parce qu'en fait Il est tout le temps bon Mais c'est vrai qu'en ce moment Il est particulièrement fort Lionel Messi Et le but d'Ousmane Dembélé Lui aussi il est en forme Ousmane Allez 1-0 pour le Barça C'est pas du tout un bon résultat Il faudrait une réaction maintenant Le but de Jonathan L'égalisation Et c'est un très bon score Au Camp Nou Honnêtement le 1 partout On part de suite En Allemagne Allez on est parti Match retour On a Alaba Qui était blessé Qui vient de revenir pile pour ce match Donc on est très content Et c'est parti Et c'est parti Le match 0-0 nous qualifie Vu qu'on a marqué un but chez eux Et qu'il y a eu un nul C'est parti Ils ont mis à peu près la même équipe Avec Omtiti Delirt D'accord Ils ont recruté Delirt Pour le réalisme C'est plutôt pas mal Il reste quelques secondes Encore quelques secondes Et pour l'instant C'est la qualification 15 petites minutes à tenir Le but de but à prendre Le but de Neyabry On est qualifié Pour les demi-finales Allez on est parti les potes Pour le match contre Manchester J'avais pas vu Il me reste quelques matchs à simuler Mais c'est parti Alors est-ce que le micro Est pas un peu loin depuis tout à l'heure Peut-être qu'il est un peu loin On est parti directement Pour le match contre Manchester Voilà Donc c'est ça notre tirage Tirage très compliqué On a Paris Réal De l'autre côté Des affiches très 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 belles Et c'est parti directement On a l'équipe cheap On y va On y va On y va Face à Manchester United Dans les reçois au match allé Je sais pas si c'est un avantage Bon là je sais pas Franchement je sais pas Ça peut Ça peut Ça peut Pour l'instant 0-0 Lewandowski Qui franchement On dit que Lewandowski Marque pas dans les grands matchs En LDC Ce qui est vrai Je pense A mon avis Ça reste un très grand joueur Mais il marque pas très souvent Dans les matchs importants Et là Dans la carrière Il fait que marquer Dans les matchs importants En LDC Donc on est content 2-0 C'est un super résultat On prend pas de but Clean sheet Très propre C'est parti du coup Pour le match retour A Old Traford Allez on est reparti Pour le match retour Contre Manchester C'est parti On a Quasiment Enfin on a ça De la finale quoi Avec une victoire Sur le score de 2-0 A l'aller On est pas mal Marcel qui marque Attention Parce qu'il a marqué assez vite Ça peut nous mettre en difficulté Mané qui égalise Eh Mané Y'a rien à dire Il fait le travail Et si Mané Dans la revue Au Bayern Vous l'aurez vu Ici en premier Bien sûr Bien sûr Bien sûr D'ailleurs j'ai prédit Quelques transferts Le transfert De Emeric Laporte A City Qui l'avait prédit Voilà donc C'est plutôt cool C'est une qualification Malgré la défaite Vu qu'on a gagné 2-0 Au match allé à domicile Eh bien le 2-1 nous qualifie On est en finale de LDC C'est le match que je vais faire avec vous Et du coup on a la possibilité De réussir le challenge Ce qui est plutôt cool On est parti pour le débrief De cette Saison de ce OBM Déjà on va faire un point Sur les compètes Donc on a Le Bayern qui remporte L'Apocal face à Dortmund Dans une finale incroyable Classico d'Allemagne Remporté La Bundesliga On a gagné également Assez largement Face à Dortmund Qui était derrière nous Bon ça se passe bien Francfort 4ème C'est la petite surprise J'ai envie de vous dire Même si ça reste Un club qui évolue Très bien Francfort Un club qui Perfe honnêtement En Europe Notamment face à Marseille La Lille du Groupe Je vous montre la finale C'est une finale Elle a été faite Déjà c'est Inter Qui a battu le Napoli Et notre finale à nous C'est PSG Bayern Voilà la finale Que vous allez voir aujourd'hui Avec moi C'est une finale énorme J'ai hâte de la faire Donc c'est vraiment Très très cool Je vous montre les stats Globales des joueurs Et ensuite on y va Pour la finale 17 buts pour Mané 16 buts pour Lewandowski Qui est blessé Et qui ne fera pas le match C'est la petite info James 14 buts Niabry 11 buts Edelberg 10 buts Donc les buteurs Ont bien marqué Quand même 5 joueurs A plus de 10 buts C'est énorme Le mieux passeur C'est James Avec 12 passes D Devant Thiago Alcantara Et les évolutions On a eu énormément De plus 3 1 plus 9 Pour Fredschod Donc N'hésitez pas A prendre Fredschod Il est incroyable Et ensuite Pas mal d'évolution Donc c'est plutôt cool Niveau évolution On est pas mal Voilà tout Voilà tout On y va pour cette finale Je peux pas mettre Lewandowski Mais j'ai envie de mettre Dolberg Vu que c'est Dolberg Qui a mis le plus de buts Derrière Enfin il a bien fait L'intérim Donc dans la logique Ce serait Dolberg Le titulaire je pense Et on va partir Avec l'équipe Qui m'a emmené là On va partir vraiment Avec l'équipe Qui m'a permis D'atteindre la finale Donc on y va Tout simplement Les gars Pour cette finale De Ligue des Champions C'est cool Ça fait longtemps Que je n'ai pas joué Donc on va essayer De notre mieux Bien sûr Avec les maillots Qui sont un peu ternes Cette saison du Bayern Ce maillot par exemple Est tellement terne Je trouve Très très terne Il n'y a pas beaucoup de couleurs Même celui-là Ils sont pas fantastiques Bon celui-là Il est joli Celui-là Il est très très joli On va les mettre en noir Le PSG Avec Erjordan Et c'est parti Tout simplement Pour cette finale Le pouce bleu Si vous aimez bien sûr On y va C'est parti Oh le Tifo Au Rwanda Metropolitano Pour cette finale Paris-Saint-Germain Bayern-Munic Ce sera peut-être La finale Dans la vraie vie On sait pas du tout On verra En tout cas En tout cas C'est chaud Oh l'ambiance On va dire Dans les background Non les backstage Plutôt N'importe quoi Dans les backstage Dans les vestiaires Tout simplement Avec les petites marches Je connais pas du tout Ce stade Enfin je connais pas du tout Je sais que c'est le stade De l'Atletico Mais je suis jamais allé Etc Donc je connais pas trop Les backstage Mais c'est pas du tout Ah c'est joli quand même C'est joli Toujours les affichages Les trucs L'ambiance C'est grave cool De la LDC C'est une finale C'est encore plus beau Avec Mbappé On voit Avec Neymar Avec Verratti Là on dirait Pavon Avec Presnel Qui Pembe On a du On a du Meunier Du Buffon Du Thiago Silva Donc les Les têtes Bon moi Les meilleurs Il y a du Cavani aussi Et puis du Manet Du Niabri Du James Et du Dolberg Côté Bayern Munich Donc ça va être une finale XXL Entre vraiment des joueurs De classe mondiale De chaque côté Dolberg C'est la petite surprise De notre côté Préféré à Zaha On va voir un peu Comment ça va se passer Cette finale Je vais vous montrer L'équipe du PSG Tiens et puis on y va Et puis on y va Tac Ils ont C'est un 4-2-2-2 Avec Paredes Verratti Ok Thomas Müller En attaque Avec Cavani Enso qui latéral gauche D'accord Il y a quelques surprises Quand même Quelques surprises Mais c'est un super dispositif Et c'est une attaque de folie Côté parisien Oh C'est Diago Sudva Qui vient lancer La première frappe Regardez ça Grosse frappe Du défenseur central Capitaine parisien La parade De Neuer Qui est superbe Et le nouveau corner Des parisiens Bien contré Par Tolisso Qui n'enseigne à bris C'est un gros match Défensif pour nous Pour le moment Attention Neymar Neymar Et d'ailleurs La parade encore une fois Il est insaisissable Le Brésilien Il est vraiment insaisissable Et c'est de nouveau Verratti Qui arrive à passer Vers Cavani Ouais C'est un temps fort parisien Là Là c'est compliqué Neymar C'est boxé Oh bien joué ça Oh bien joué Mané Oh il est parti Mané On va plus le revoir Mané Mané Bouffant à la parade Et voilà la réaction Bavaroise Directement Qui répond à Neymar Cavani Mais c'est quoi ce match C'est quoi ce match Il y a Gualcantara Qui vient de trouver la transversale Frappe sans contrôle Superbe frappe Ça s'enchaîne là Là les occasions s'enchaînent Magnifique cette frappe Magnifique Il n'y a rien à dire Oh non Neymar Aïe 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 Voilà le but parisien C'est ma faute C'est une très mauvaise relance Et Neymar qui punit Il punit On était un peu mieux Le Pégi qui commence à vraiment A perdre que ballon Mais voilà Joueur de classe mondiale en face Et c'est un ballon Dans la profondeur A la base c'est anodin A la base c'est anodin Mais c'est mal dégagé Par Nicolas Zoul Et après Et après voilà Neymar Neymar tout simplement 1-0 pour le Paris Saint-Germain Dans cette finale Allez Serge Niavri 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 c'est magnifique Oh il est superbe Oh la 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 Quel festival de Niavri Regardez ça Il y a tout qui passe Puis le petit centre Tiago aussi va trop court Dolberg qui a juste bouffon Le festival technique De Niavri Qui se rattrape de son face à face raté Puis ensuite Dolberg On peut dire ce qu'on veut Sur ce joueur Sur sa qualité Sur son profil Parce que c'est un joueur de pivot Même s'il a quand même Une bonne vitesse Il est placé là où il faut Il a le bon tempo Il la met au fond C'est ce que je voulais Ça fait un partout Égalisation De Kasper Dolberg Oh la la Niavri encore Niavri à la course Niavri Niavri Oh Bouffon Cette fois qu'il fait la parade Qu'il faut Mais quel match de Niavri Bon il va sortir là Parce qu'il est un peu fatigué Malgré tout Et là regardez ça Il s'est baladé dans cette défense La frappe enchaînée Superbe Et Bouffon Qui fait une parade exceptionnelle On se rend pas compte Mais vraiment la parade de Bouffon Elle est énormissime La défense parisienne ensuite Qui repousse le danger Même si c'est pas forcément terminé Vu qu'il y a Tolisso Quel ballon encore une fois Tolisso qui résiste forcément Tolisso qui va se centrer Pour Kasper Dolberg A tenté une retour d'acrobatique Ça ne passera pas Il est tout seul Dolberg tout seul Oh là là Le match de Dolberg Il a l'air blessé Apparemment Mais il n'en a rien à faire Dolberg mania Il est incroyable Il fait de la mobilette Incroyable Incroyable Wilfridza sur le côté droit Qui temporise Il la donne à Goretzka Il me semble Et Ouah Je sais pas qui c'était Bref Il la donne Non Kimmich Il la donne à Kimmich Et puis Dolberg Tout seul 16 mètres Voilà Facile Facile le jeu Quand on a un Kasper Dolberg Et surtout Je lui ai fait confiance Je lui ai fait confiance Il me met un doublé Qu'est-ce que je vous dise Voilà Le général Ça veut rien dire Ce qui compte C'est le niveau du joueur Bon là Il a l'air complètement explosé Là il a l'air explosé au sol Il est complètement blessé Mais c'est pas grave Oh là là Encore une occasion Wilfridza On a rien vu C'est terminé C'est une victoire Dans cet LDC J'ai réussi le challenge Grâce à un Dolberg incroyable Testez-le Testez-le les petits potes Il est très très chaud Et puis en plus C'est en une saison Qu'il a monté Donc le Dolberg Que vous venez de voir Vous pouvez l'avoir Dans votre carrière manager Il n'y a pas de problème Il n'est pas si cher que ça En plus de ça Il n'est pas cher Honnêtement Je vous conseille de le prendre Très honnêtement Je vous conseille de le prendre J'espère en tout cas Que ça vous a plu Cette vidéo J'ai pris énormément de plaisir A la faire Et la semaine prochaine Nouvel épisode Comme tous les lundis Pendant encore un petit peu de temps Voilà J'aime bien les OBM Honnêtement Concepts Qui viennent de ma tête Pour le coup Et j'adore ce concept Et vous êtes toujours A peu près 7000-8000 A regarder Ce qui est énorme Quand même Pour une vidéo du lundi Donc big up à vous Et merci de votre soutien Tous les jours Ça me fait vraiment plaisir On approche des 50 000 Et il y aura Gros concours Très très gros concours Qui arrive Très très gros concours J'en ai jamais fait Sur la chaîne des concours Il arrive Énorme concours qui arrive Vous allez voir Bref On regarde le ZoufB de trophée Santé à tous C'était SD A demain Tchuss